M-POX, le danger permanent en République démocratique du Congo. Les premiers symptômes sont la fièvre, les douleurs musculaires, une fatigue générale, puis une éruption quitanée étendue à Paris. Un appel pressant à la vigilance est adressé à la population qui doit observer strictement des mesures barrières pour éviter la propagation dans ce journal, la genèse de cette maladie. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Comme je venais de le dire, le gouvernement de la République a mis les bouchers doubles pour la prise en charge de malades atteints dès la variole du singe appelée M-POX. La population n'a plus à s'alarmer. Le docteur Gabriel Ntsakala, spécialiste en santé publique, nous plonge dans la genèse de cette maladie. Suivez. Des origines lointaines pour cette maladie, la variole du singe. Une maladie virale qui se transmet entre les animaux et les hommes, et aussi entre les hommes eux-mêmes. Plusieurs foyers se sont déclarés à travers le monde et la République démocratique du Congo. Depuis 1958, on a isolé chez certains singes au Danemark un virus qui était apparenté au virus de la variole humaine. Mais sa spécificité, c'est que ça attaquait beaucoup plus les singes. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce virus pouvait aussi provoquer une maladie qui passerait des animaux vers les humains. Ici en RDC, c'est depuis 1970. Donc ça fait 54 ans que cette maladie a été découverte au niveau de la province de l'Équateur. Des mesures de contingence ont été prises en guise de riposte contre cette maladie. Les vaccins sera aussi un élément très important pour pouvoir contenir l'épidémie parce que ces vaccins ont déjà prouvé ses preuves de l'autre côté de l'Occident. Mais je précise que ce n'est pas un vaccin qu'on a fait pour l'Afrique. Ce n'est pas un vaccin qu'on fait pour la RDC. Ce vaccin-là a été déjà fait pour l'épidémie qui était en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, nous, nous sommes en train de négocier ces vaccins pour que ça puisse aider à réduire la transmission. La population n'a pas à s'alarmer. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne faut pas céder à une panique. Nous ne sommes pas en face d'une nouvelle maladie. C'est une maladie que nous connaissons. Et les équipes travaillent déjà depuis des années dans les zones où il y a endémicité, où cette épidémie est retrouvée de manière permanente. Et nous avons, nous, RDC, la chance d'avoir déjà, comment je dis, un arsenal de lutte contre les épidémies. Il y a des personnes formées, il y a du matériel et il y a des équipements nécessaires et des laboratoires pour pouvoir faire face à ce genre d'épidémie. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour jubiler et même stopper la propagation de cette maladie. En santé, toujours, un webinaire a été organisé par le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement pour démontrer la contribution des femmes dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Les détails dans ce reportage de Constance Mananga. Women Initiative Neglected WIN, cette organisation sociale à but non lucratif pour des solutions innovatrices et efficaces dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, met la femme au centre de la communauté afin de contribuer à réduire la souffrance liée au MTN par celle-ci. Comme l'a souligné le professeur E.P. Emilienne, président de WIN, qui intervenait lors d'un webinaire organisé par les réseaux de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remaxen, sous le thème « La contribution de la WIN dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique ». Cette initiative est née il y a quatre mois, soit le 7 avril 2024 dernier, a compris que les défis de la communauté sont nombrés et que l'État seul ne sera rélevé, d'où il faut une conjugaison d'efforts, gouvernements, sociétés civiles ainsi que partenaires afin de booster la réponse contre ces maux qui entravent l'émergence de la communauté. Ces maladies infectieuses qui touchent principalement les populations résidant dans des zones diminuées en infrastructures sanitaires constituent un âge de santé publique majeure trop souvent réléguée au second plan, d'où l'initiative de WIN avec cet objectif ambitieux de radiquer les MTN d'ici 2030. Le professeur Emilienne a cependant rappelé que l'Union fait la force, d'où cet appel à une mobilisation collective pour construire un avenir où la santé est un droit accessible à tous sans distinction. La tuberculose, cette maladie qui reste encore méconnue par la population dans le cadre de la clôture des activités marquant la journée nationale de la lutte contre cette maladie, une marche de sensibilisation a été organisée pour démontrer la désesorosité de cette tuberculose avec comme slogan « Oui, nous pouvons vaincre la tuberculose », le détail dans ce reportage de Rodé Panda. Cette marche de santé organisée par la coordination provinciale de la lutte contre la tuberculose de Kinshasa vient appuyer la clôture en beauté de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée au niveau provincial de la ville-province Kinshasa. Une seule idée pour une seule détermination qui a animé tous les marcheurs suivant les thèmes de cette année, à savoir « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Et les marcheurs quinois sont allés plus loin pour dire « Nous pouvons vaincre la tuberculose en RDC ». Chef de file de cette activité de mise en forme et de sensibilisation sur la tuberculose est numéro 1. Dans la lutte contre la tuberculose, le Dr Papi Pounounou, coordonnateur provincial, rappelle l'importance. Il faut dire qu'un village tibie et une conférence scientifique ont accompagné cette journée organisée par la coordination « Présenter la dangerosité de la tuberculose à cause de la négligence pourtant simple à guérir dès l'entame de la prise en charge précoce et gratuite ». Les promoteurs du CIDI, qui est une plateforme de jeunes qui vulgarise la bourse d'études pour différentes formations, a tenu une conférence « Débat à Kinshasa ». Pour Dr Michel Mouvoudi, cette occasion était propice pour que les jeunes s'approprient des opportunités qu'offre cette plateforme, elle nous dit Séverine Katanda. Pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des interventions clés des programmes du gouvernement, une délégation de l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé s'est rendue dans le sud. Il s'agit des suivis des activités du programme multisectoriel de nutrition et santé dans la province, qui comprend la nutrition, planification familiale et achat stratégique, la gratuité de la maternité et la réhabilitation profonde des 60 établissements de soins de santé, dont le lancement a été fait par le Dr Roger Kamba, ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention. Une occasion pour le Dr Dominique Babo, coordonnateur de l'UGPDSS, de remettre aux autorités de la province des infrastructures sanitaires totalement réhabilitées. Bien évidemment, vous le savez, c'est un projet du gouvernement, et si nous venons à la limite aux autorités provinciales et nous dire ce qui se passe, c'est parce que c'est eux qui assurent la continuité et les suivis des travaux et toutes les interventions. Satisfait, le ministre provincial de la Santé, Dr Théophile Oualoukika, a remercié le chef de l'État pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes très contents parce que ça va résoudre les problèmes de la prise en charge du groupe mère-enfant. Et vous savez toujours les objectifs des chefs de l'État de protéger la population congolaise en soins de santé. Et pour cela, nous remercions la Banque mondiale pour l'appui au gouvernement à travers le programme multisectoriel de nutrition et santé. Le programme multisectoriel de nutrition et santé est un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers le GPDSS qui vise à améliorer durablement l'accès et la qualité de services de santé dans la province. Au chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a lancé les travaux d'actualisation du plan d'action quinquennal pour la réforme de la police nationale congolaise. Cette mise à jour va permettre à la PNC de faire face aux multiples défis qui l'attend et bien accomplir sa mission, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Bobo Mokonsi. Une police professionnelle capable de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens passe par des réformes courageuses. Le projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise est la véritable boussole qui, au cours de la télé des séjours, va recevoir les avis de toutes les parties prénantes. Axé sur le renforcement des cadres institutionnels, le professionnalisme et la rédivabilité, cette loi va permettre d'améliorer la gouvernance et la stabilité pour une police efficace et républicaine, incline au respect des droits de l'homme. L'amélioration du cadre juridique des forces de police et de sécurité tient à cœur le chef de l'État, Félix Entendu-Sécurité de Tchilombo, Aré Lévy, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Main Chabani, avant de lancer les travaux. J'exhorte donc toutes les parties prénantes à travailler comme d'habitude en synergie pour qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons un projet de loi de programmation consensuelle finalisé grâce à l'intégration d'amendements pertinents que nous nous engageons à porter au sein du gouvernement de la République pour adoption, au sein de l'Assemblée nationale pour la décrottée et auprès du président de la République pour l'organisation. C'est ainsi que nous croyons pouvoir donner à la réforme de la police nationale des moyens nécessaires à son approchement pour le bien de la population condolaise qu'elle est appelée à sécuriser. Faisons d'une pierre deux coups et dans le souci d'assurer la mobilité de nos troupes pour les rendre davantage efficaces sur terrain, le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police à réceptionner aux mains du patron de la sécurité nationale est l'important des véhicules qui sera redistribué aux unités. Dans le cadre de la viabilité du centre de formation professionnelle, la ministre de la formation professionnelle a visité différents centres de formation histoire de donner les temps sur sa mission de redresser ces secteurs en République démocratique du Congo. Yvette Makuntima. Quatre centres de formation professionnelle au total en une journée. Les ministres de la formation professionnelle, Marc Kekilali Kombo, étaient sur les terrains. Première étape, les centres Lutondo qui offrent des formations gratuites des six mois en informatique, coupé couture, peinture, esthétique et apprentissage des langues étrangères mais qui depuis ces deux ans d'existence ne participent pas à l'examen national de fin d'études professionnelles et sanctionnent ces formations par un certificat sans passer par le ministère. Juste après, les ministres de la formation professionnelle appris la direction de l'atelier Papa Comanda dans la commune d'Engili qui prône l'approche Learning by Doing des 12 mois en menuiserie et bénisterie, garnissage, pensage et peinture avant de se rendre juste à côté du centre Tungila, un centre de transformation et conservation de produits naturels. Pour atteindre les derniers centres, les ministres ont dû embarquer par voie fluviale. Les passages routiers étant fermés par l'entreprise privée Congo Futur, il s'agit de Charlotte Collège, un nouveau centre qui va former les apprenants à la conduite, la fabrication et la réparation des jets sky, de motos nautiques et de voitures fluviales dont la pratique se fera sur le zoo du fleuve Congo. Ces visites permettront de remettre de l'ordre dans les secteurs de la formation professionnelle dont les résultats en termes de création d'emplois sont attendus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. Le grand chef Kamounasampou souhaite une assistance sociale pour les nombreuses victimes du conflit qui a endéé l'espace Kassai. Entre 2016 et 2017, il a été voir la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. L'épisode Kamounasampou est loin derrière nous, mais les stigmates sont vivaces et la réparation s'impose. Le grand chef Kamounasampou est dans la démarche pour qu'enfin le gouvernement de la République apporte une assistance humanitaire aux victimes. Auprès de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, le grand chef Kamounasampou a reçu les assurances et la garantie que la ministre fera tout ce qui est à son pouvoir pour que ces victimes rentrent dans leurs droits. D'abord c'était une prise de contact, puis présenter mes civilités, puis on a beaucoup parlé de ce qu'on a oublié chez nous. Donc comme il y a toujours suivi l'État, je suis venu pour voir. C'était vraiment très aimable avec moi. Et il m'a promis qu'il va venir au Kassel, qu'il sera même à Kamounasampou. C'est ce qui est important pour moi. Au moment de ces conflits, les violences n'avaient rien épargné, les infrastructures de base ont été rasées, beaucoup d'habitations brûlées et des pertes en vie humaine enregistrées. Aujourd'hui, le grand chef ne réclame que justice. A quelques jours du débit de Jeux Paralympiques de Paris 2024, soit du 28 août au 9 septembre prochain, le ministre de Sport et sa collègue de personnes vivant avec handicap et les membres du Comité Paralympique du Congo ont tenu une réunion préparative pour apprêter les athlètes congolais, nous dit Chimène Dondo. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba et les épouses des policiers du Kassaï Oriental. Le numéro 2 de la territoriale du pays a tenu à rencontrer ces braves femmes pour leur transmettre le message d'encouragement du commandant suprême des Forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, sans oublier le soutien du gouvernement souminois à leurs époux qui se battent jour et nuit pour le rétablissement de leur public pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda. Un moment inédit qui a vu les épouses des policiers représentées par leur comité réitérer leurs prières et voeux au chef de l'État. Nous sommes très contentes d'avoir été considérées par notre maman, la vice-ministre de l'Intérieur. C'est une première pour nous d'être invitées sur une table avec une ministre. Nos prières vont à l'endroit du chef de l'État en cette période où le pays est agressé. Cette guerre nous coûte énormément. Les épouses des policiers ont eu de mots justes pour remercier la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila Kamba, pour cette considération à leur personne. Vous venez là de suivre les échanges entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchila, et les épouses de policiers dans la province du Kassai-Oriental. L'hôpital général de Mouya dans la province du Kassai-Oriental fait peau neuve. Le gouvernement de la République, par les biais du ministère de la Santé, a envoyé un lot important des matériels et médicaments pour équiper cette institution hospitalière afin de permettre à la population de ce coin du pays de bien se faire soigner. Chimène Dondo. L'hôpital général de référence de la Mouya, récemment modernisé, vient de franchir une autre étape de son histoire. Très grande joie quand je vois déjà un premier lot de matériel qui vient d'être déposé ici. Ce premier lot contient principalement les lits, les lits pour les malades. Il y a des tables de consultation pour les différents cabinets de consultation des médecins. Il y a également les tables opératoires pour le service des gynéco-obstétriques, donc pour la maternité. Mes premiers remerciements vont d'abord aux premiers citoyens de la République, le président Félix-Antoine Tchisekedi, et également aussi à son excellence, monsieur le ministre de la Santé, et à tous les conseillers qui ont tout fait jour et nuit pour que ce matériel puisse arriver jusqu'à ce soir. C'est Narcisse Bintou, chargé d'émission du ministre national de la Santé, Roger Kamba, qui a, au nom du ministre, remis ses matériels à cette structure sanitaire. Le ministre docteur Roger Kamba est vraiment déterminé. Il est déterminé pour que l'hôpital fonctionne correctement. Je peux remercier une seule personne maintenant là, c'est le président de la République, Antoine Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, d'avoir fait un bon choix. Il nous a donné un ministre de la Santé qui a les soucis de la population. L'hôpital général des références Lamouya a été récemment modernisé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales. Et puis cet appel à la cohésion nationale derrière les institutions du pays, c'est le message du sénateur Jean Tchisekedi à la population du Kassai. Suivez. La ville de Kananga s'est transformée en un centre de paix et de l'unité nationale. L'ordre du jour, c'est le sénateur Jean Tchisekedi-Kabasele. Cet élu des élus a reçu un accueil chaleureux de la part de son parti politique UDPS, sa famille politique Union Sacrée, ainsi que la notabilité nationale. Parcourant les acteurs du centre-ville jusqu'au siège du parti présidentiel, pour son meeting, le sénateur Jean Tchisekedi-Kabasele a appelé la population du Kassai central à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchulombo, pour notamment vaincre l'ennemi de la partie orientale du pays. Outre les questions liées au développement de la province, nécessite un bloc commun entre les fils et fils de cette partie du territoire national. Il nous l'a passé très très bien, il est passé. Je suis venu pour trouver solution à quelques problèmes majeurs de la population et cela ensemble avec le gouverneur de la province, Mosef Moïse Kambounou-Konko, à qui je vous demande de l'accoudir massivement. Nous devons le soutenir pour le développement de notre province. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre Jean Tchisekedi-Kabasele et sa base venue en milieu. Nous suivons à présent la réunion préparatoire de Gé Paralympique 2024 à Paris entre le ministre de sport et son collègue de personnes vivant avec handicap. Suivez. Le monde sportif congolais s'immobilise pour les Jeux paralympiques. Une concertation a réuni autour du ministre de sport et son collègue des affaires sociales PVH, le responsable du comité paralympique. Question de trouver des voies et moyens déva rendre compétitifs les séjours des athlètes congolais à Paris. Il est aussi question d'équiper les athlètes congolais en équipement adapté. Le des membres du gouvernement ont promis leur implication pour aboutir ces dossiers. Nous avons la vision du président de la République qu'il ne faut pas que quelqu'un soit laissé de côté, notamment les personnes avec handicap qui font du sport. Et moi, je remercie beaucoup son excellence Didier Budimbo parce qu'on a senti qu'il y a quelques années, la question du handisport n'était pas vraiment du sport. À part que lors de la francophonie, nous avons vu quand même quelques athlètes, quelques sportifs handicapés passer. Mais à part ça, vraiment, la question ne faisait pas vraiment débat comme une priorité lorsqu'on parle des disciplines sportives. Mais aujourd'hui, non seulement qu'il s'est impliqué lui-même, mais il a approché le ministre en charge des questions des personnes avec handicap. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons même revu les conditions pour qu'ils puissent partir dans les mêmes conditions que les autres sportifs. Il faut qu'on tienne compte des conditions spécifiques. Ce sont des sportifs, oui, mais ils ont des besoins spécifiques qui doivent être tenus en compte par le gouvernement pour qu'on puisse leur donner la chance et la possibilité d'aller et de remporter le prix parce que nous allons dans une compétition. Pour éviter des incidents malheureux du passé, le fonds s'est renversé directement dans les comptes des athlètes. Les acteurs oeuvrant dans les secteurs de passation de marché public du Kassai central étaient en formation de renforcement des capacités par une forte délégation des experts venus de Kinshasa. Suivez. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités en faveur d'acteurs évoluant dans les domaines de passation des marchés publics. Il est assuré par les experts venus de Kinshasa à qui s'injointe la contribution locale. C'est le gouverneur de la province du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou, qui a procédé au lancement des travaux en présence de quelques députés provinciaux, ministres et membres du cabinet. D'après Joseph Magna, coordonnateur provincial de projet encore, ses assises de huit jours visent à apporter des innovations dans les cas de passation des marchés publics. Il y a des nouvelles dispositions qui sont déjà avancées et qui ne sont pas connues, appliquées par beaucoup de partis prénantes qui sont liées aux marchés publics. Particulièrement au niveau de la province du Kassai central, on voulait qu'il y ait un échange d'expérience avec les experts de l'ARMP qui sont venus pour essayer de donner des cas pratiques sur l'orientation de la passation des marchés publics sous l'approche des contrôles a priori. Tout en rendant hommage au chef de l'État, Félix Santos de Secréditilombo, pour sa vision de la commande publique, le numéro 1 de l'exécutif provincial, a émis le veu de voir ses séminaires mettre fin au cumul des tâches des services intervenants en la matière. Chers participants, cette présence témoigne sans doute de l'intérêt que vous accordez tous à cette activité. Je souhaite que les échanges se fassent dans un climat convivial en toute sérénité afin d'assurer les contrôles a priori de tout processus de passation de marchés publics qu'il s'agisse de l'appel d'offres ou du grève à arrêt. Aussitôt terminé, cet atelier sera suivi du séminaire gouvernemental et du premier forum sur les déleurs fiscales avant les conférences bichetteurs. Après sa réhabilitation par le nouveau comité de gestion, l'Istème Tchikapa est revêtu dès sa plus belle robe. Hier, c'était le lancement des années hors session pour toutes les filières nous dit Franklin Calumbo. Très respectueux des instructions académiques de l'année en cours, l'Istème Tchikapa demeurent aujourd'hui les examens de la grande session. Avec le système LMD, nous avons des semestres. À la différence de l'ancien système, il y avait trois sessions, c'est-à-dire la première session, c'est ce que nous appelions une session, et la grande session, c'est celle que nous sommes en train de présenter, puis la deuxième session. Et selon le calendrier académique, c'est le 16 qu'on va continuer l'année, nous sommes totalement dans le délai. À deux ans seulement, à la tête de cette institution d'enseignement supérieur, de technique médicale du Kassai, comme DG, le professeur Bosco Tchitengue-Tchamouyaya a un bilan qui parle. Ici, chez nous, au Kassai, le ministre Mouïde l'avait dit, beaucoup avaient construit des porcheries. Mais moi, je m'étais dit que je dois faire le contraire, je dois construire les bâtiments au standard normal. Nous avons construit ces bâtiments de satif, nous avons construit ces bâtiments de trois auditoires, et vous voyez, nous sommes en chantier avec notre grand bâtiment de cet auditoire, avec les moyens propres, paiement des étudiants. J'ai trouvé l'isthème Tchikapa avec trois professeurs. Aujourd'hui, l'isthème Tchikapa compte 12 professeurs à la place des trois que j'avais trouvés. J'avais trouvé 25 chefs de travaux, aujourd'hui, nous sommes 58 chefs de travaux. Notons que cette grande session se déroule dans un climat de totale serenité. qui s'est déroule dans un climat de totale serenité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme à l'accoutumée, la parole était accordée aux prévenus pour son dernier mot. Cet exercice a fait qu'on puisse comprendre la valeur de la réforme de la police dont je suis animateur pour la province de l'Équateur. Je me rallie à la prévoirie des collectifs et des avocats. La cour s'est prononcée à travers son premier président, Lokombi Ghabi, en ces termes. Je clôture le débat. La cour prend cette cause en délibéré pour se prononcer à la week-end. Long de 298 kilomètres, la route nationale numéro 4 transformée entre commandant Mambassa et Ava Koubi, un vrai casse-nette pour la population des Litoris. Le gouverneur militaire a dépêché une équipe technique sur le terrain en vue de répondre aux cris des larmes des usagers. Suivez. Dépêché par le gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Nuboyanka Shomadjoni, depuis le vendredi dernier, une équipe mixte, membres du cabinet du gouvernement provincial, l'Office de route et l'entreprise Good News Africa ont inspecté et évalué l'état de la route nationale numéro 4 et tronçon commandant Mambassa à Ava Koubi long de 298 kilomètres. Cette route d'un terrain national est dans un état de délabrement très avancé ne renda pas la circulation fluide aux usagers de ce tronçon d'où sa réhabilitation s'avère irigeante. Une semaine, deux semaines, nous nous sommes à la route à Mambassa. Ici, sur la route Mambassa-Makeke, nous faisons plus d'une demi-journée pour atteindre 30 à 74 kilomètres. Il y a différence entre l'entreprise Premier 10 et Good News qui travaille rapidement. Nous les disons merci. Parlant au nom de l'entreprise Good News Africa, le jeuneur Jean-Paul Rengabo affirme avoir identifié plusieurs bourbis et ouvrages à construire. Par rapport à ce travail, nous avons identifié un grand nombre de bourbiers. Il y a de gros bourbiers et il y a aussi des ouvrages qu'il faut revoir, c'est-à-dire reconstruire. Précisons-qu'il, le lieutenant général Nuboyankashoma-Jouni continue à transformer la province de Luturi en améliorant le secteur des infrastructures routières. Il s'agit de notre qui est l'entreprise Good News Africa spécialisée dans la construction de routes depuis plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo débatte. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. M-Pors à Kinshasa, la commune de Limité en tête avec 12 cas annonce le quotidien. Selon le journal, Kinshasa, la capitale, a enregistré 31 cas confirmés et 2 décès selon le dernier rapport publié lundi notant 212 cas suspects. Cependant, note le confrère, la commune de Limité est à ce jour la plus touchée avec 12 cas. La province de Kui-Loup compte 3 cas de 1 pox avec 4 décès alors que la province de La Chocou, la ville de Kisangani, a enregistré 7 nouveaux cas de 1 pox en une semaine. Activisme des ADEF au nord Kivu et en Nitori, les FARDC libèrent une quarantaine de civils, titre le potentiel point cédé. En collaboration avec l'armée ougandais, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à libérer mardi 27 août 2024 une quarantaine de civils retenus en otage par les groupes armés ADEF au nord Kivu et en Nitori. Parmi les 49 ex-otages, on compte 16 femmes, 24 enfants et 3 jeunes garçons. Les enfants ont été confiés à la MONUSCO tandis que les adultes ont été pris en charge par une organisation de la société civile dédiée à l'assistance des victimes des conflits. Au Tuelet, des dizaines de maisons submergées à Djougou à la suite des inondations révèlent 7 sur 7 points cédés. Le président de la société civile dans la cité de Djougou a affirmé mardi 27 août 2024 que des victimes de cette catastrophe naturelle passent la nuit à la belle étoile et d'autres dans des familles d'accueil dans les quartiers non touchés par le débordement des eaux de ces deux rivières. Cette structure craint que des maladies liées aux intempéries affectent des habitants. Une assistante urgence des autorités est donc ardemment souhaitée. Nord-Kivu baisse de prix des fournitures scolaires à Boutimbo rapporte Mediacongo.net Une baisse sensible des prix des fournitures scolaires particulièrement les cahiers est observée sous le marché de Boutimbo dans le Nord-Kivu. En croire le contraire cette situation est consécutive à l'insécurité dans plusieurs localités du territoire voisin de Loubero où plusieurs commerçants écoulaient leurs marchandises. Ces localités sont aujourd'hui sous-occupation de la rébellion du 1-23 et des ADEF. Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de Ancel Mabiala réalisé par Yolande Voka et Maxime Androgoire et Baka. Kikou Malé a assuré la partie technique que Patrick Bapuila et Chimène Dondo ont concouru à sa rédaction. Quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada